...qu'ils ont donné juste il y a quelques jours, mais avant tout on échange quelques propos avec Pourouba et Burnel. Pourouba, les Stranglers. Le moins qu'on puisse dire c'est que quand même les Stranglers c'est un groupe qui a un groupe à problème, comme on dit. Il s'est passé plein de choses, il y a eu l'histoire de Nice, il y avait eu notre histoire à nous, à nous deux, à l'Empire. Il y a eu l'histoire de Hugh, bon enfin toutes ces choses là. Est-ce que c'est comme si on vous avait jeté un sort ou bien est-ce que vous, vous avez l'impression de provoquer vous-même des trucs comme ça ? Je crois que nous sommes toujours des innocents là-dedans. Tu ne crois pas au groupe maudit de toute façon ? Tu ne crois pas au groupe maudit ? Je pense qu'il y a des situations où les gens peuvent être maudits, oui. Dans les situations occultes, il y a beaucoup de témoignages qui ne démentient pas le fait que les choses peuvent être maudites. Et je pense que d'ailleurs pendant la période Men in Black, nous étions un peu maudits. Et il paraît que vous pouvez attirer les mauvaises, juste les mauvaises vibrations si vous voulez dire, les choses négatives, juste en pensant négativement. Les Tibétains ne portent jamais le noir parce qu'ils disent que le noir ça attire toujours le négativisme. Et dans ces situations-là, je crois, c'était une question de timing chaque fois, vous savez. À quoi correspond le titre du nouvel album Féline ? Est-ce que c'est la mort des rats ? Tu vas me dire que les rats c'était encore une chose isolée ? Les rats, c'est underground. Les corbeaux, c'est dans l'air. Et le féline, c'est sur terre. Féline, c'est une description de quelque chose qui est en contrôle, qui est toujours très indépendant. Même les chats domestiques, soi-disant domestiques, sont très indépendants. Et ils ont une contrôle dans le mouvement qui est une souplesse qui est vraiment incroyable. Tous les muscles sont toujours en contrôle. Seulement s'ils sont... C'est un fat cat, tu sais. Mais la plupart des chats, leur contrôle est impeccable. Et ça ne veut pas dire qu'ils manquent de puissance. Il ne faut pas toujours avoir l'air, les muscles qui sortent pour montrer que vous êtes forts. Et en réfléchissant sur les morceaux, une fois qu'ils étaient ensemble, c'était l'idée qui nous est venue en tête. Cette idée de puissance plus sournoise que présente. Tu as toujours dit que les Stranglers n'étaient pas fondamentalement un groupe de rock. C'est une idée qui vous rapproche de ce que les Anglais veulent en ce moment. Tu sais, il y a tout ce mouvement anti-rock. Oui, c'est-à-dire, le terme rock a été si débasé, perverti, à cause de la décadence, de la dégénération de beaucoup de gens qui le font. Et ils ont perdu cet aspect radical et provocateur, si vous voulez, qui existait dans les années 60. Et c'était lié à une situation politique, d'ailleurs, dans le monde. Ça, c'est pourquoi la musique américaine était parmi... Elle avait beaucoup à offrir au monde, et surtout les gens plus jeunes. Mais je crois que la musique a perdu beaucoup de ça. Et je crois que c'est un tort. Alors, peut-être, ce genre d'extrémisme, ce genre de radicalisme, ressortira dans le cinéma, ou dans la vidéo, avec la naissance du vidéo, ou peut-être ressortira dans le rock. Parce que l'idée rock, avec tout cet aspect masturbateur, un peu très introverti, ne fonctionne pas comme un art vivant. Ça ne reflète pas le monde dans lequel nous vivons, je crois. Je crois que c'est dangereux pour ça. Alors, le terme rock, ce n'est pas un terme avec qui on voudrait être associé. De toute façon, rock, techniquement, c'est 4-4. Et beaucoup de notre... Notre... Notre musique n'est pas 4-4. D'ailleurs, il y a 9-4, il y a 3-4, il y a 13-4, il y a 6-8, 9-5. Je sais, ce n'est pas strictement ça. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ... 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